Cinéma avec la sortie mercredi prochain de l'heure d'été, un très beau film d'Olivier Assayas consacré à une famille et à sa mémoire. Trois générations sont réunies. Au cœur de l'histoire, une maison et ses objets. Que fait-on de tout ça lorsque vient le temps du partage ? Avant d'entendre Charles Berlin qui est notre invité, un avant-goût du film qui a conquis Dominique Foncet et Éric Jeannet. C'est encore l'été et ils fêtent avec insouciance les 75 ans de leur mère. Sans se douter un seul instant qu'au chagrin de la disparition de cette dernière va s'ajouter un chambardement d'un autre ordre. La conservation ou non des biens et trésors familiaux, ce qu'on va choisir de garder ou de ne pas garder et pourquoi. Participer à un film réalisé sur un sujet encore jamais abordé dans le cinéma français, à savoir la transmission du patrimoine familial, c'est ce qui a séduit l'équipe du film. Et en particulier, Juliette Binoche. Quand j'ai vu le scénario, j'ai trouvé que ces questions-là, on les aborde à un moment donné dans sa vie. On ne se préoccupe pas du tout de ça quand on est très jeune parce qu'on a d'autres choses à penser, qu'on ne pense pas qu'un jour ça arrivera. Mais quand on est en face de ce genre de situation, à ce moment-là, toutes ces questions deviennent importantes et cruciales finalement. Parce qu'elles révèlent la personne. Il faut juste dire la vérité, elle ne l'a pas dite. Elle ne l'a pas dite. Et c'est vrai que les non-dits, il y en a ras-le-bol dans cette famille. Donc tout d'un coup, c'est dit, moi ça m'a libérée. Au départ, pourtant, sur le papier, le sujet pouvait rebuter par son apparente austérité. A l'arrivée sur l'écran, grâce à l'élégance et à la subtilité d'Olivia Sayas, on a au contraire un film plein d'humour, de vie et de légèreté. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de cris, il y a une grande humanité, une grande douceur et une grande universalité. Comme tu es l'aîné et qu'en plus tu es le seul... Car évidemment, chaque spectateur pourra se retrouver dans ce film d'une fluidité et d'une sensualité sans beaucoup d'équivalents. Charles Berling, tête d'affiche de cette heure d'été, y trouve son compte d'acteur. Il y est éblouissant de charme et de vérité.